... Nous avons été invités à participer à une mission de sensibilisation sur les techniques de facilitation qu'on va retrouver principalement dans les Fab Labs. On est en train de finaliser, en fait, on a l'étape finale de la construction d'un nouveau centre pédagogique au sein de l'Institut français du Togo. L'idée serait de pouvoir créer un Fab Lab à petite échelle, bien entendu, et de commencer à intégrer tout ce qu'on a appris au cours de ces trois jours de formation. Je pense que le projet de Fab Lab lié à la médiathèque est une super graine pour démarrer un Fab Lab à Lomé. C'est vraiment intéressant de pouvoir partager ces moments-là, ainsi que les différentes techniques de facilitation qui peuvent être mises un petit peu partout sur les différents territoires. Je pense que ce réseau qui est en train de se créer, qu'il soit au niveau de Lomé, mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et plus largement au niveau entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, participe en fait à créer du lien. Et créer du lien, c'est une des missions principales de Fab Lab. La formation a été très enrichissante. C'est un nouvel univers pour moi personnellement, mais je pense aussi pour d'autres participants et participantes. Et donc ça a été l'opportunité de s'initier à un univers dont on a entendu parler, mais qu'on ne connaissait pas concrètement. Je suis venu ici, enfin, d'avoir d'autres idées qui peuvent nous aider dans notre processus de l'installation, de mise en place des laboratoires de fabrication. On peut imaginer de développer, on va dire, des formations à FASO, de développer l'entrepreneuriat au sein de ce type de tiers-lieu. C'est généralement une réponse aux, moi, ce que je ne dirais pas comme des problèmes, des enjeux sociétaux qu'on va retrouver aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. Et ça peut être donc l'apprentissage par le faire, ça peut être l'envie de développer l'initiative, l'autonomie, mais aussi le partage, l'esprit de groupe qui n'est pas forcément un esprit communautaire. On va dire, l'ensemble de ces valeurs sont aujourd'hui importantes et le réseau des Fab Labs, en fait, permet certes de se projeter dedans, mais également de les mettre en place concrètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501